Depuis plusieurs années, Éric Zemmour répète dans ses livres et sur les plateaux télé son point de vue sur une page importante de l'histoire de France. Le rôle du régime de Vichy dans le génocide des Juifs. Pétain a sauvé les Juifs ? Mais répondez-moi oui ! Je vous... Il a sauvé des Juifs français, oui ! Je dis que Vichy a protégé les Juifs français et qu'il a donné les Juifs étrangers. La France était occupée, Vichy était la zone libre, et la France a fait ce qu'elle a pu. Alors que s'est-il passé en France entre 1940 et 1944 ? Le régime du maréchal Pétain a-t-il protégé les Juifs français ? Dans les années 60, quelques historiens ont tenté d'y voir plus clair. Comme cet homme, l'Américain Robert Paxton. Grâce aux archives françaises et surtout allemandes de l'époque, il a jeté une lumière nouvelle sur l'action de Vichy. Aujourd'hui, Robert Paxton ne donne presque plus d'interviews. Mais depuis New York, il a accepté de nous répondre. Bonjour Robert Paxton ! Bonjour ! Dans les années 70, votre livre, La France de Vichy, a bouleversé nos connaissances sur le rôle de la France dans le génocide des Juifs. Cette période de l'histoire est particulièrement complexe, donc je vous propose de prendre les choses chronologiquement et point par point. Ouvrons le dossier 1940. Après la victoire de l'Allemagne, la France est coupée en deux. Au nord et à l'ouest, la France occupée. Au sud-sud-est, la France dite libre. L'administration de tout le pays est désormais organisée depuis la ville de Vichy, où siège le maréchal Pétain. Robert Paxton, à ce moment-là, est-ce que les Allemands font pression sur Vichy pour qu'ils persécutent ou qu'ils déportent des Juifs ? Au début, on n'a aucune indication que les Allemands cherchent à réduire la présence des Juifs en France. C'est plutôt le contraire. Ils envoient des milliers en octobre 1940, au moment même quand Pétain rencontre Hitler, ils envoient 7000 Juifs de la Réunion en France. Il faut bien comprendre ce que voulaient les Allemands au début. Et ce qu'ils voulaient n'avait rien à faire avec la situation des Juifs en France. Ça ne les intéressait pas, au début. Et pourtant, ce que montrent les archives de l'époque, c'est que du côté de Vichy, même sans la pression allemande, l'obsession contre les Juifs est très forte, non ? Si on commence au commencement, comme il faut le faire en juillet 1940, le régime de Vichy cible les Juifs citoyens français, en même temps que les Juifs immigrés étrangers, et la législation antisémite de Vichy, qui commence tout de suite, c'est une de leurs premières préoccupations, elle commence six jours, une semaine après l'installation du maréchal Pétain comme chef de l'État. Donc, arianisation, c'est le terme de l'époque, c'est-à-dire saisir les propriétés juives, les mettre dans les mains des ariens, c'est-à-dire les non-juifs. Et cette arianisation, est-ce qu'elle touche de la même façon les Juifs français et les Juifs étrangers ? La réalisation fait beaucoup de dégâts aux Juifs citoyens français, qu'aux immigrés qui ne possèdent pas d'immeubles, d'usines, etc. C'est eux qui perdent les postes dans l'administration, ce ne sont pas les immigrés qui sont dans ces postes. Quand Vichy élimine les Juifs des postes administratifs, ce sont des citoyens qui partent. La législation de Vichy cible tous les Juifs, sans exception. Robert Paxton, on arrive en 1941. Là, les choses changent un peu. Les Allemands augmentent la pression sur Vichy. Cette fois, ils demandent un quota de Juifs à déporter. Comment réagissent les autorités de Vichy ? Ils ont une très forte envie de renvoyer les réfugiés allemands de nouveau en Allemagne. Donc, on voit germiner une distinction entre Juifs étrangers et Juifs citoyens français. Au courant de ces deux premières années, Vichy parvient de faire reporter l'arrestation et déportation de Juifs citoyens français, espérant que la déportation des immigrés, des réfugiés arrivés aux années 30, serait suffisante. Qu'il y a combien de millions il y a dans combien de camps est seulement dans les records secrets de la Gestapo. Et c'est là où, dans cette idée de France comme protecteur des Juifs, il y a un petit germe de réalité, si c'est pour le cas. Mais c'est quelque chose qu'on commence à voir seulement en été 42. En décembre 1941, il y a eu une arrestation de 700 et quelques Juifs par les Allemands, y compris un certain nombre de personnages importants, notamment Juifs de nationalité française. Cette arrestation est très terrifiant pour Vichy. Ça enfreint la souveraineté française de façon très visible. Ça veut dire que l'Égypte de Vichy, aux yeux du monde extérieur, n'est plus souverain. Donc, il y a une réaction très, très forte à cette arrestation. Et on commence à voir, dans les déclarations des autorités françaises aux Allemands, on voit sortir pour la première fois cette distinction. Le Britannique n'a jamais demandé explicitement que les citoyens français ne soient pas déportés. Mais il y a l'idée que les étrangers doivent partir d'abord. Nous sommes maintenant en 1942. C'est une année charnière. En janvier, l'Allemagne décide de déclencher la solution finale, l'extermination totale des Juifs. En France, c'est le temps des déportations. C'est aussi le temps des grandes rafles, comme la rafle du Veldiv. Elle est ordonnée par Vichy, en accord avec les forces d'occupation, et menée par la police et la gendarmerie française sans l'aide de l'armée allemande. 9000 adultes, essentiellement des étrangers, sont déportés vers Auschwitz. Mais aussi leurs enfants, qui sont quasi tous nés en France, et donc citoyens français. Ils sont 4000. Aucun n'en reviendra vivant. Et à cette époque, Vichy sait que le pire attend les Juifs déportés. Ils seront envoyés en Pologne avec des vivres pour 17 jours. 50 par wagon plombé, sans eau. Les Allemands verront, à l'arrivée, ce qui reste de vivant. Note du chef du cabinet civil de Philippe Pétain dans son journal, 23 juillet 1942. Robert Paxton, à l'été 1942, une grande partie de la population française commence à réagir à ces rafles et ça inquiète Vichy. Le gouvernement est très bien informé que l'opinion qui avait en général au moins accepté et parfois approuvé la politique en décembre du gouvernement devenait hostile à la fin de l'été 1942, quand le public était témoin aux scènes de départ déchirant, séparation de famille, et tout cela. Il y avait un retournement très important et Vichy était parfaitement conscient de cela. Mais on ne voit pas un monissement de la politique antisémite après 1942 et en 1943. Il est vrai que les autorités locales appliquent la loi peut-être avec un peu moins d'enthousiasme. Il y a un peu moins d'enthousiasme dans la police. Mais vu du sommet, la politique devient plus dure. La politique envers les Juifs devient plus dure. Robert Paxton, quand Éric Zemmour parle de Pétain et des Juifs, il utilise ce chiffre. Les Juifs français ont été sauvés à près de 100%, à 95%. Alors, les historiens parlent aujourd'hui plutôt de 90% de Juifs français qui auraient été épargnés. Mais alors, j'ai une question toute simple. Qui a sauvé ces 90% ? La France a perdu moins de sa population de Juifs que d'autres pays occupés comme la Belgique et surtout la Hollande où c'était terrible. Appliquant la logique plutôt que la recherche historique, on peut imaginer que c'est le résultat d'une résistance à la Barge-Lichie. À mon avis, c'est plutôt le résultat d'un manque de moyens du côté allemand. Les Allemands étaient en face d'une guerre absolument à la mort avec l'Union soviétique. qui était très loin d'être le cas. La force militaire, la France a été déroulée d'occupation, n'étaient pas énormes. La pression allemande est moins forte que presque partout ailleurs en Europe, et la population française commence à protester contre certaines déportations. Est-ce que Vichy continue quand même sa politique de persécution ? Jusqu'à la fin. La spoliation des propriétés, ces bureaux étaient toujours très actifs au moment de la libération de Paris, jusqu'en août 1944, ces bureaux ont continué à fonctionner. Merci pour votre temps Robert Paxton. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ces dernières années, d'autres historiens ont cherché à comprendre comment beaucoup de juifs français ont échappé à la Shoah. Les archives montrent que la superficie de la France a pu jouer avec son relief montagneux où on peut se cacher. Il y avait aussi des frontières pour fuir en Suisse ou en Espagne. Surtout, les juifs français étaient français. Avec de faux papiers de bonne qualité, ils pouvaient se fondre dans la population. Enfin, les archives prouvent le rôle essentiel de certaines organisations juives, de catholiques, de protestants et de résistants. On vous met quelques liens en description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada